D'abord, Erwann Balanon, Macron, Emmanuel Macron, qui persiste et qui signe. Est-ce que vous adhérez à ce qu'il a dit, à cette position aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes à fond derrière lui ? Alors, je n'adhère pas à l'idée qu'il persiste et qu'il signe. D'accord, pourquoi ? Parce que moi, j'ai vu un certain nombre d'inflexions, des inflexions sur la question fiscale d'abord. Il l'a dit, il a dit qu'il fallait revoir la fiscalité des très grandes entreprises qui faisaient des grands profits ou des grands bénéfices. Donc, pour moi, il y a un changement. Et puis, moi, je l'espère et je l'appelle de mes voeux, et je lui en ai parlé hier dans les courts échanges qu'on a pu avoir, que la question de la justice fiscale et la justice sociale soient remises en avant dans ce pays. Le président Macron a réussi une première partie de son premier quinquennat et cette première année sur la question de la gestion de la crise, la gestion des crises, la gestion économique du pays. Le pays, économiquement, objectivement, il va bien au regard des crises qui nous secouent. Le plein emploi, on s'y approche. Et les Français, aujourd'hui, ont besoin de sentir que cet effort qui a eu lieu, et il a eu lieu pour les Français, ça a été difficile pour les Français, soit partagé. Et moi, je note... C'est en faisant une réforme des retraites qu'on montre aux Français qu'ils ont fait un effort et qu'on les remercie. Il a aussi expliqué que la réforme des retraites, il ne la faisait pas de gaieté de cœur. Et j'aurais peut-être aimé, d'ailleurs, qu'on l'entende le dire plus tôt, parce que ça aurait peut-être aussi permis une meilleure compréhension. Moi, sur le 49.3, je partage, je fais partie des députés qui ont trouvé qu'on aurait dû aller au vote, qu'il fallait aller au vote. Alors après... Il y a aussi le 47.1 et puis le vote au Sénat. Oui, enfin, il y a eu aussi une obstruction comme jamais des attitudes inadmissibles d'une partie de l'opposition. Et ça, je crois que personne n'en sort gagnant. Le président, l'exécutif, nous, députés de la majorité et les fauteurs de troubles de la LFI. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un vrai débat parlementaire. Et on ne l'a pas lu. On ne l'a pas eu. Et vous avez raison. Et c'est un vrai problème parce que dans une démocratie, le Parlement, ça doit être le cœur battant de la démocratie. Vous auriez aussi pu voter s'il n'y avait pas eu l'utilisation du 49.3. Là-dessus, Emmanuel Macron, pardon de le dire de cette manière, et je réutilise la formule, mais il persistait ici. Il n'a pas dit, je regrette d'avoir utilisé le 49.3, puisqu'évidemment, il y avait des chances que cette réforme ne passe pas. Est-ce que là-dessus, au moins, vous qui vouliez aller au vote, vous ne vous dites pas, quand même là, on a mal joué notre coup ? Non, mais je crois que sur l'ensemble de la conduite de cette réforme, on ne va pas dire qu'on a réussi. On ne va pas dire que c'est une victoire. Je crois que ça serait complètement être sourd aux préoccupations des Français, d'une part, parce que moi, j'entends les préoccupations des Français. Et c'est pour ça que je souhaite qu'on embraye, et que très vite, on s'attaque à la question du travail dans notre pays, des pénibilités, des rythmes de travail, du partage de la valeur. Il faut le faire. Mais non, ce n'est pas une victoire. Effectivement, nous n'avons pas été très bons sur cette réforme, c'est évident. Arouane Banan, votre réaction, et ensuite Henri Vernon. Non, mais je souris un peu en entendant les députés RN qui nous disent qu'ils vont se battre à tout prix. Enfin, ils ont été complètement absents des débats. Le peu de débats qu'il y a eu, ils n'avaient quasiment pas d'amendements. Des amendements qui étaient... Bon, franchement, c'est quoi ce qu'ils proposent ? Et c'est rien. Ils proposent la retraite à 60 ans. Je n'ai rien compris à leur système. 60 ans pour ceux qui ont commencé à moins de 20 ans. Et puis ensuite plus. Ce qui fait qu'en réalité, ça fait plus d'annuité que pour les Français aujourd'hui. Donc, ce n'est pas sérieux. Leur projet, il n'est pas sérieux à ce stade. Qu'ils continuent à travailler. Et nous, on continuera à nous battre contre les idées qu'ils véhiculent, qui ne sont pas des idées satisfaisantes pour la France. J'aime bien le redire aussi. Henri Balanon, est-ce que dans la majorité présidentielle, tout le monde est toujours main dans la main, l'esprit libre, cheveux au vent et tout roule ? Ce n'est pas gentil de parler de mes cheveux. Ça marche. C'est un petit peu compliqué. Non, mais alors, contrairement à ce qu'on... Vous êtes assez caricaturaux, parce que quand on est dans une position, comme au mandat précédent, on était tous soi-disant des playmobiles. Mais non, il y avait déjà du débat à ce moment-là. Il y a déjà parfois des tensions, sauf qu'on les règle entre nous. Et même aujourd'hui, ce n'est pas des tensions. C'est le débat démocratique. C'est des différences qui doivent s'exprimer. Mais il y a quand même un projet commun. Le projet commun, c'est faire en sorte que la France réussisse, que la France se développe, que la France atteigne le plein emploi et garde ce modèle, qui est un modèle que beaucoup nous envient, de ce que j'appelle la mutualisation du risque, sur la sécurité sociale, l'école gratuite, etc. La majorité présidentielle aujourd'hui n'est pas abîmée ou fissurée à cause de ce qu'on a pu voir sur la réforme des retraites. On disait de la majorité, notamment des députés, qu'ils étaient sonnés après l'utilisation du 49-3. On en a déjà parlé ensemble et on ne va pas y revenir. Mais est-ce que ça, ça n'a pas créé une difficulté au sein de vos rangs ? Non, mais ce qui est difficile aujourd'hui, et il faut l'admettre, c'est de faire une réforme qui est particulièrement difficile, contraignante pour les Français. Donc, ce n'est pas facile notre position. Oui, mais moi, j'ai été élu sur un programme, avec un projet, avec l'idée d'aller vers le plein emploi, avec l'idée de faire un certain nombre de réalisations pour la France. Et on y va et on va continuer. Mais moi, je le dis et je l'affirme, il faut qu'on reste à l'écoute. Et on peut rester à l'écoute s'il n'y a pas trop de violence dans notre pays, parce que ça, c'est un vrai sujet. Et vraiment, moi, je suis ouvert, je continue à dialoguer avec les habitants de ma circonscription, évidemment. Alors, est-ce que vous appelez de vos voeux, Erwann Balanant, des négociations avec les syndicats ou des concertations ? On parlait de l'importance des mots, là, ça l'est notamment. Ah, mais il faut que, dans ce pays, on se réconcilie avec les syndicats, c'est évident. Moi, je salue l'attitude des syndicats pendant toute la période et jusqu'à maintenant encore sur l'encadrement des manifestations, le travail qui a été fait. Moi, par exemple, j'ai été reçu par l'intersyndical de mon territoire, ça s'est passé cordialement, on a pu discuter, ça m'a même nourri pour justement cette loi travail et moi, je souhaite continuer ce travail. Et le dialogue social dans notre pays, le travail par branche aussi, parce que les branches ont des situations différentes, c'est fondamental, avec, à mon sens, quatre priorités. Redonner un sens au travail, se dire, c'est quoi travailler, pourquoi on travaille, qu'est-ce qui guide le travail qu'on a ? Et ce n'est pas pareil pour tous les métiers. Le rythme du temps de travail, peut-être que le rythme du temps de travail et le volume horaire ou le volume hebdomadaire n'a pas à être le même en début de carrière, quand on a des enfants, dans une période où on a plus de temps et puis au moment du temps où on est un peu plus âgé. La question de pénibilité, conditions de travail, évidemment. Et le dernier point, qui est aussi un point cardinal pour moi, le partage de la valeur et les salaires, la question des salaires. Aujourd'hui, il y a trop de métiers qui ne gagnent pas assez bien leur vie. Partage de la valeur sur lequel les syndicats, enfin les partenaires sociaux se sont déjà mis d'accord. Se sont déjà accordés. Je suis frappé malgré tout par le temps qu'on passe. Très rapidement, non, il y a encore des crises. La crise en Ukraine n'est pas finie et on va avoir... Oui, mais adressons-les, ces crises. Oui, mais je pense que le président n'a pas ménagé sa tâche sur la question de l'Ukraine. Et puis, ce n'est pas lui qui... Ça ne se voit pas tellement à l'intérieur. On n'en débat pas. Je sais qu'il a beaucoup de qualité, beaucoup de talent, mais ce n'est pas lui qui va faire l'appel à lui tout seul. Donc, voilà. Et sur la question de la crise climatique, on a aussi un sujet et moi, c'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler et de porter aussi une voix.